On est sur le plateau du Coaching Club, samedi soir, Mondial Body Fitness 2008. On boit un petit coup et Roxana est avec nous. Roxana, championne du monde de natation, c'était en quelle année ? 1998. 1998, qui est venue nous faire une petite bise. Du coup, je vais en profiter pour lui poser quelques questions sur sa carrière. Depuis que tu as arrêté le sport de haut niveau, comment tu sens ton corps ? Difficilement, j'y pense plus trop à mon corps. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire 6 heures d'entraînement, 6 heures de natation avec des compétitions que tu as les 2-3 week-ends, on est en permanence obnubilé par son corps et on ne pense qu'à ça. Finalement, quand on arrête, c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver différemment. De penser plus avec sa tête qu'avec son corps. Au bout de 20 ans de carrière, c'est vrai qu'on fait les choses plutôt instinctivement. Ça fait du bien aussi de découvrir autre chose. C'est vrai qu'en y pensant, j'ai un peu oublié mon corps depuis 2004. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai arrêté. Je ne m'en occupe plus trop malheureusement. En tout cas, je te rassure, ça ne se voit pas du tout. Tu n'as pas changé, comme dirait l'autre. Et tu nages encore quand même, de temps en temps ? J'essaie d'aller à la piscine. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que quand on a connu le haut niveau dans une discipline, après, on a du mal à accepter d'aller dans l'eau et de se retrouver avec des mauvaises sensations. De faire ça sans réel objectif et sans réelle motivation. Donc, j'essaie maintenant de m'intégrer dans un club. Mais bon, ce n'est pas toujours facile. Si vous ne suivez pas le même programme qu'eux, en fait, vous avez du mal à vous intégrer dans une équipe. Alors, est-ce que tu fais quand même du sport malgré tout ? Finalement, même en loisir, je ne sais pas, du tennis ou des choses comme ça ? Ou est-ce qu'il y a eu un petit effet un peu de deuil où on ne veut plus du tout en entendre parler ? Nous, c'est des choses qui, nous, sportifs, ce n'est pas notre métier. Donc, moi, un jour, j'ai vu un pêcheur qui m'a dit, je partais faire du bateau, qui m'a dit, tu pars faire du bateau alors que tu n'en as même pas besoin pour vivre, espèce de fou. Est-ce que tu as ce même rapport au sport en te disant que ces gens, ils nagent alors que tu comprends ce que je veux dire ou pas ? À la natation, oui, j'ai ce rapport-là parce que je sais ce que ça coûte, en fait, d'arriver à être au haut niveau en natation. Donc, quand je vois des nageurs qui soient jeunes ou moins jeunes et qui s'impliquent autant dans la natation sans forcément obtenir les mêmes résultats que j'ai eu moi, c'est vrai que je ne le comprends pas forcément. Parce qu'au moins, j'avais cette récompense d'avoir le résultat, d'avoir le plaisir, surtout en compétition. Donc, le faire comme ça, je ne comprends pas vraiment. Maintenant, je le comprends si je fais d'autres sports parce que ça relève plus du jeu, ça relève, c'est vrai, plus du plaisir. Alors que ce que je faisais avant, c'était finalement quand même plus simplement une habitude ou quelque chose dans lequel on était un peu entraîné, parfois malgré soi. Mais maintenant, de faire d'autres sports, d'aller courir de temps en temps, d'aller parfois découvrir aussi des sports d'équipe comme le hand, le volley. J'aime bien y aller de temps en temps et faire polo. Voilà aussi. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec la natation, j'ai un peu, en fait, comme j'ai fait que nager, je n'arrive pas à aller pour mon plaisir à la piscine. Par contre, j'aime beaucoup aller pour accompagner d'autres gens, pour essayer de leur transmettre et de leur expliquer en fait comment on nage. Parce que c'est vrai qu'avec le temps et l'expérience, on apprend à dire et à expliquer les choses différemment que des professeurs éventuellement qui apprennent à nager. Donc, j'essaie de faire passer mon expérience à mes amis qui veulent avoir des conseils en natation. Et ça, ça me fait plaisir. Et c'est un peu une occasion pour moi aussi de me remettre à l'eau. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué le point commun entre tous les champions. C'est cette humilité, ce calme. C'est des gens sereins. Voilà, je suis juste la meilleure nageuse de telle année. Bon, voilà. Tout à l'heure, c'est moi qui soulève la barre la plus lourde du monde. Mais bon, voilà. Les gens travaillent et donc les gens savent à quel prix on obtient ces résultats-là. Alors vous, chez vous, vous travaillez pour votre équilibre, vous travaillez pour votre hygiène de vie, etc. C'est un petit peu la même chose. Faites les choses comme il faut et vous acquérerez cette sérénité aussi dans la pratique, etc. Voilà, moi je retiens ça. Vraiment, bravo pour ton palmarès et puis longue vie dans ta reconversion. Je crois qu'aujourd'hui, tu travailles pour un équipementier de natation. Tu veux nous en dire quelques mots ou pas ? Oui, c'est une marque de natation qui s'appelle TIR. Nous sommes sponsors de la Fédération française de natation. Voilà, et vous pouvez trouver les produits dans différents clubs de natation. Mais c'est surtout, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que cette sérénité, elle vient surtout parce qu'on est arrivé à ces résultats-là avec une progression, une progressivité qui est très importante en sport. Donc forcément, on ne s'est pas rendu compte qu'on est arrivé au très haut niveau. Et c'est un peu la solution pour tout. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite dans ce qu'on veut faire et absolument vouloir avoir des résultats tout de suite. Il faut y aller doucement et puis vraiment voir qu'on progresse par rapport à soi-même. Et c'est vrai que finalement, quand vous arrivez à faire un bon résultat, vous ne vous rendez pas compte forcément que c'est exceptionnel. Vous vous êtes rendu compte que vous deviniez une championne ou c'est un jour, on gagne une course et ça y est, c'est la consécration ? Ou est-ce qu'on sent que là, quand même, on est en train de prendre l'ascendance sur le reste du peloton, entre guillemets ? Non, c'est vraiment un cheminement personnel parce qu'au départ, quand vous démarrez, vous n'avez pas tellement confiance en vous-même. Vous ne savez pas, surtout que vous êtes capable de faire des choses. C'est pour ça aussi que c'est très important de travailler avec un entraîneur, avec un coach, parce que c'est aussi lui qui va vous renvoyer l'image de votre propre compétence et c'est lui qui va vous faire prendre conscience que vous êtes capable d'aller encore plus loin. C'est vrai que c'est difficile de faire du sport en solitaire et puis d'arriver à progresser tout seul. C'est important d'être deux ou d'être plusieurs dans un même groupe. Et en fait, je ne sais plus ce que vous me demandiez au début. Ce n'est pas grave parce que c'était très bien ça. Donc on va garder ça, ce sera le mot de la fin. En ce qui nous concerne, on va vous dire bientôt d'autres aventures. Évidemment, vous connaissez la formule consacrée maintenant. Voilà, on va finir l'apéro tranquillement. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.